Il y a eu beaucoup de lieux participatifs en fait, c'était ça qui était très intéressant. Notre idée c'était vraiment de faire participer les habitants d'un village pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur village, leur rêve. Parce que nous ça fait quelques années maintenant qu'on est installé à Bruzon et puis on avait vraiment envie d'avoir un peu cette démarche où les gens puissent s'exprimer et surtout aussi rencontrer des artistes. Alors il y a à chaque fois un foyer d'habitation, je crois qu'on a eu à peu près 250 habitants du village qui ont participé et puis 112 artistes. Et puis à chaque fois les habitants ont fait un apéro ou un repas chez l'habitant avec l'artiste et puis il expliquait son rêve pour le village de Bruzon ou son rêve de manière plus large. Mon rêve c'était qu'il y ait des espaces pour faire des rencontres intergénérationnelles dans le village. Il y a un savoir-faire qui se perd peut-être un peu au niveau de ce que les anciens y savent, mais je pense que les jeunes ils peuvent aussi apporter quelque chose aux anciens au niveau de la technologie par exemple. Le rêve de cette dame c'était d'aider des agriculteurs qui puissent partir en vacances. Cette générosité, cette sympathie qu'ont les gens et ça me touche chaque fois que je viens ici. C'est chaque fois émouvant de voir à quel point ici les gens sont accueillants, c'est super sympa. Moi j'ai été aussi touchée par la variété des thèmes et des styles, des dessins. Il y a des dessins très classiques, d'autres très contemporains, très artis. Il y a une variété des sujets et des styles. En tout cas c'est flagrant quand on se promène dans le village, c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada